Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo montage de poignées ergonomiques de la Mac Ergon, modèle G1 Evo Slim. A tout de suite en vidéo ! Alors j'avais besoin de changer mes poignées, je me suis dit pourquoi pas tester des poignées ergonomiques sur la chaîne, comme ça si c'est vraiment bon on pourra faire partager l'info à tout le monde. Alors elles sont censées être plus confortables, avoir une bonne adhérence des mains, un meilleur positionnement sur le guidon. D'ailleurs vous voyez elles ont une forme complètement différente, elles sont un peu plus larges sur la fin, et elles ont une doubleuse d'identité de caoutchouc, on voit un petit peu des bosses là à cet endroit là et là. Il y a une poignée droite et une poignée gauche, et un sens de montage. Allez on va mettre tout ça sur le vélo. Bon voilà pour la partie montage, rien de bien compliqué, on pousse la poignée, on serre la vis du lockout à 3 Nm. Le look est pas dégueu, je sais pas s'ils arrivaient à voir en vidéo les différentes petites bosses de double densité de caoutchouc pour un bon grip. L'avantage on va dire primordial sur ce type de poignée c'est qu'on peut emmener la main vachement au fond contrairement à ceux qui ont un deuxième lockout. Le désavantage on va dire que dès qu'on va taper là, si le plastique il est pas solide ça va se disloquer. Ça dans tous les cas on va le voir à la fin de la vidéo, parce qu'on va la tourner en plusieurs fois, le temps qu'elle le sorte j'aurais eu le temps de tester ses poignées au moins sur 3-4 sorties. Donc je vous dirai ce qu'il en est aussi de l'usure, s'il y a une usure prématurée ou pas, juste après ça. Bon voilà pour la partie montage, rien de bien compliqué, on pousse la poignée, on serre la vis du lockout à 3 Nm. Le look est pas dégueu, je sais pas s'ils arrivaient à voir en vidéo les différentes petites bosses de double densité de caoutchouc pour un bon grip. L'avantage on va dire primordial sur ce type de poignée c'est qu'on peut emmener la main vachement au fond contrairement à ceux qui ont un deuxième lockout. Le désavantage on va dire que dès qu'on va taper là, si le plastique il est pas solide, ça va se disloquer. Ça dans tous les cas on va le voir à la fin de la vidéo, parce qu'on va la tourner en plusieurs fois, le temps qu'elle le sorte j'aurais eu le temps de tester ses poignées au moins sur 3-4 sorties. Donc je vous dirai ce qu'il en est aussi de l'usure, s'il y a une usure prématurée ou pas, juste après ça. Le passage du rocher est magnifique. Fin de la deuxième descente, et franchement, poignée argonne au top. Bon grip, bon maintien, super. Alors pour le bilan de ces petites poignées argonne, franchement un bon grip, on les tient bien dans les mains. Ça permet, comme on l'a dit en début de vidéo, un peu de s'écarter la main. Je les ai rideées au moins sur 7 sorties, ça fait déjà plus d'un mois que je les utilise. Et pas d'usure prématurée, même quand je pose le vélo par terre ou quoi, ça s'est pas abîmé sur le côté, même quand j'ai pris des gamelles. Elles filtrent vachement bien, donc pour ceux qui ont des problèmes de douleur dans les mains, je pense que c'est un bon produit. Moi je les ai pris en version slim parce que j'avais des grosses poignées, et elles étaient trop grosses pour moi. Je vous conseille de prendre les normales, parce qu'en slim elles sont vraiment vraiment écroites, c'est vraiment fait pour des petites mains. Donc voilà, bon produit que je vous conseille grandement. C'est vraiment ergonomique et ça fait vraiment du bien dans les mains. Voilà ce tuto tout s'achafin, si ça vous a semblé utile et que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !